Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrées à la modélisation de la mascotte DGO 2024. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons utiliser deux images de référence. Une première image de référence que voici, qui nous aidera à pouvoir réaliser la forme générale de notre mascotte. Et ensuite, on va utiliser cette seconde image de référence, qui nous aidera à mieux améliorer Shimoku Shading, et également à peaufiner les détails de modélisation, qui ne sont pas forcément présentes sur la première image de référence. Sans plus tarder, on va passer dans Blender pour commencer. Dans Blender, nous allons tout d'abord commencer par configurer nos raccourcis clavier, nos préférences, afin de pouvoir travailler de manière optimale. Dans Edit, on va aller dans les préférences, et on va aller au niveau de Keymap. En général, dans mes tutoriels, je vais toujours travailler avec les raccourcis clavier des versions antérieures de Blender, notamment les versions 2.7X en descendant. Mais ne vous inquiétez pas, les raccourcis sont presque similaires aux versions 2.8. Dans cette petite série, on va également utiliser un add-on qui était autrefois présent de base dans Blender. Mais avec la version 4.2 de Blender, il faut télécharger l'add-on de l'extérieur du logiciel, et l'importer dans Blender. Donc pour cela, on va devoir se rendre sur le site de Blender extension.blender.org. Et ensuite, dans la barre de recherche ici, on va taper LoopTools. Et là, on va télécharger cet add-on ici. Donc là, ici, moi je vais cliquer sur LoopTools. Et ici en bas, je vais cliquer sur Get Add-on. Une fois que je fais cela, je vais pouvoir ici télécharger mon add-on. On peut également, c'est un group, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Donc là, ici, on va cliquer sur Download pour télécharger l'add-on. Alors moi, je l'ai déjà fait, donc je vais tout simplement retourner dans Blender ici. On va tout simplement aller ici au niveau de Add-on. Cliquer ici. Cliquer sur Install from Disk. On va aller dans notre dossier de téléchargement. Et là, on va tout simplement cliquer sur notre add-on ici, LoopTools. Une fois qu'on va cliquer dessus, il sera déjà couché ici. Et il sera déjà prêt à l'utilisation. Une fois ceci fait, on va tout simplement refermer notre fenêtre ici. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à travailler sur notre mascotte. Dans un premier temps, on va importer une image de référence. Une image de référence qui nous servira à faire la forme générale de notre mascotte. C'est-à-dire ici, la première image de référence. Pour ce faire, pour ne pas qu'il y ait de confusion entre le cube ici et l'image de référence que l'on va importer de suite, on va tout simplement venir ici et on va cacher ici notre cube. A présent, on va appuyer sur la touche 1 pour aller sur la face. Et on fera ici un Shift A afin d'aller ici au niveau des imports et importer notre image de référence. Donc ici, on va tout simplement aller ici sur Image et ensuite Reférence. Et ensuite, vous allez tout simplement aller dans le répertoire où se trouve la première image de référence. Une fois notre image de référence ici importée, on va la sélectionner ici. On va zoomer. On va aller au niveau des paramètres des images de référence importées dans la viewport. Ici. Et on va cliquer sur Opacity afin de diminuer son opacité. Parce qu'après, on va devoir faire en sorte qu'un autre cube puisse coïncider avec la forme générale de notre image de référence ici, de notre petite mascotte. Et donc, vous allez voir qu'avec l'image de référence et le cube, il risque d'avoir des difficultés de bien visualiser les différents vertices du cube. Raison pour laquelle ici, il est important de diminuer l'opacité de l'image de référence. Donc, on va aller ici, on clique sur l'image de référence, on clique sur Opacity. Et là, on va diminuer cette valeur. Super. Une fois cela fait, maintenant, on va pouvoir faire revenir ici notre cube qui était caché ici. On clique là pour le faire revenir. Maintenant, on va sélectionner notre cube ici. On va aller dans les modifieurs. On va cliquer sur Add. On va cliquer sur Générer. Ici, on va générer une subdivision de surface afin que notre cube soit beaucoup plus arrondi, comme ceci. On va mettre le level viewport à 2 et ensuite, on va appliquer ici. Ok. Maintenant, on va pouvoir aller en Edit Mode pour éditer ici notre cube afin qu'il puisse prendre la forme générale de notre mascotte. Donc, pour aller en Edit Mode, on fait ici un tab, comme ceci, et on fait un scale. Si j'oublie de donner le nom des raccourciers claviers, n'oubliez pas que ce sera visible ici en bas. Ensuite, là, je vais sélectionner l'outil de déplacement. Je vais tout simplement ici déplacer mon cube comme ceci vers le haut et je fais un scale pour monter l'échelle. Je vais redescendre un tout petit peu ici en bas. Et là, je fais encore un scale avec un shift enfoncé pour ne pas dépasser les contours ici de nos petits personnages. Une fois ceci fait, maintenant, je vais aller ici en Wireframe pour faire en sorte que lorsque je vais sélectionner un vertice, je puisse également sélectionner le vertice qui sera derrière celui-ci. C'est-à-dire, par exemple, ici, en faisant ici Unboard Select, je sélectionne à la fois les vertices du devant et les vertices qui se retrouvent ici derrière. Donc là, je vais revenir sur ma vue de face avec l'Org aussi 1 et je vais faire ici Unboard Select. Je vais activer ici le Proportional Editing qui me permettra de pouvoir également influencer les vertices qui sont au bord des vertices qu'on a sélectionnés ici en haut. Donc là, je fais ici un GZ et je déplace comme ça vers le haut. Donc n'oubliez pas, l'objectif principal de cette manœuvre est de pouvoir ici faire les contours générales de nos mascottes. Par exemple pour laquelle ici, le Proportional Editing, c'est un outil superbe pour le faire. Donc là, on va déplacer vers le haut comme ceci. C'est bien. Maintenant, on va également pouvoir ici faire ressortir les bras de nos personnages. Donc pour faire ressortir ces bras ici, on va tout simplement ici sélectionner les vertices qui se retrouvent dans cette zone ici. Pour ce faire, on va tout simplement ici faire un style pour la sélection multiple. Et on va sélectionner les vertices qui se retrouvent ici. Jusqu'à celui-ci. Là, si on revient en vue solide, vous voyez qu'ici, on a une sélection des éléments qui sont ici. On va revenir ici sur une autre vue de face. Et on va escouler comme ceci. Et on va scaler. Avant de scaler, on peut déjà désactiver le Proportional Editing. Vous nous avez aidé, mais c'est pour cette partie ici. On n'en a pas besoin. Donc là, on fait ici, on va faire un Z pour repartir ici en mode de fil de fer. Et on va scaler. On fait un J pour déplacer de manière générale comme ceci. Et on va continuer nos opérations d'exclusion. Ici, on fait un E pour extruder. On fait un G pour déplacer. Donc ici, je vais continuer à extruder. À faire un G avec le raccourci de déplacement. Et à faire un S pour le scale. Je peux m'arrêter ici comme ça. C'est plutôt pas mal. Et là, je peux faire un CTRL R. Ok, super. Donc là, je viens de faire ceci. Mais déjà, on se rend compte qu'il y a un problème. Le problème est que ce n'est pas tout à fait lisse et droit irrégulier ici. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau du positionnement des vertices qui se recouvent. Au niveau des bras de notre petit personnage. Et donc, pour corriger cela, on va utiliser le Smooth Vertice. Qui est un paramètre qui nous permet de pouvoir faire en sorte que les vertices puissent être à la même hauteur. Ça puisse être beaucoup plus régulier de manière générale sur la surface de nos objets. C'est un peu comme si on lisait les vertices pour que ce soit beaucoup plus nice. Ok ? Donc, pour ce faire, on va tout simplement ici sélectionner l'ensemble des vertices des bras ici. Donc, pour faire cela, je peux tout simplement faire ici un Alt de clic droit pour sélectionner une loupe des vertices comme ceci. Et c'est un CTRL plus comme cela. Vous voyez qu'en faisant cette opération, j'ai réussi à sélectionner l'ensemble des vertices qui se recouvent au niveau des bras de notre personnage. Ok ? Super. Donc là, maintenant, ici, on fera ici un W. Dans ce menu, ici, on cherchera Smooth Vertice. Comme ça. On pourra faire cette opération plusieurs fois. Juste ce que nos vertices seront super lisses. Et si on fait W de nouveau, Smooth Vertice. W, Smooth Vertice. On peut faire ça plusieurs fois. Et encore comme ça. Vous voyez que là, maintenant, si on regarde d'une manière générale, ici, on a les bras de notre personnage qui se retrouvent beaucoup plus nice que précisément. Mais en Smoothie, on a également réduit le volume des bras. Mais ce qui est bien dans Bender, c'est qu'avec l'outil de Proportional Editing, on pourra faire en sorte qu'il s'asseoir comme avant. Donc là, je vais tout simplement repartir en Edit Mode, ici, repartir en Wireframe, activer mon Proportional Editing, ici, soit en venant ici, soit avec le RACO-CO. Donc je vais maintenant, ici, faire un C pour ma sélection. Et je vais faire un G. Je vais utiliser la molette de la souris pour augmenter les proportions de mon Proportional Editing. Et je vais maintenant, ici, faire un S pour le Scale, pour augmenter le volume des bras de notre petite mascotte. Ici, on fait un G. Comme ça. Et l'avantage avec ça, c'est que ça nous permet de pouvoir conserver ici le Smoothie qu'on a précédemment réalisé. Là, je fais un Tab. Ici, je viens là, je fais un C comme ça et je fais un G. Et là, je fais en sorte que ça corresponde encore mieux à mon image de référence. Super. Donc là, maintenant, on a quelque chose qui est beaucoup plus nice. Ici, au niveau de ses bras, si on regarde notre image de référence, la seconde image de référence, on va se rendre compte que c'est quand même un tout petit peu pointu, ici. Donc, pour faire cet effet, ici, au niveau des bras de notre perso, on va tout simplement, avec le Proportional Editing activé, si on a vu du profil avec le raccourci croix, on va juste faire un petit S sur l'axe des hyrètes, comme ça. Un tout petit pacro, comme ça. Là, maintenant, ça sera beaucoup plus nice. Super. On peut également déjà commencer ici, avec son petit chapeau au niveau de sa tête. On va dire que ce sont ses cheveux. Ok. Donc, pour faire ses cheveux, on va tout simplement utiliser le même procédé qu'on a fait précédemment, ici. C'est-à-dire qu'on va aller en Edit Mode avec ici un Z. Ensuite, ici, on va faire là une désactivation du Proportional Editing. Ici, on va faire un B pour le Box Select. Comme ça, on pourra sélectionner ici les vertices qui sont recrouveux, ici en haut. Ok. Maintenant, on va aller sur la vue de profil et on va extruder, comme ça. On va faire ici un G. Et on va faire ici une rotation. Là, je vais revenir sur ma vue de face. Et là, nous allons mettre la subdivision de surface sur notre modèle, ici. Là, c'est bien de travailler avec le mode sans subdivision de surface. Mais le problème, c'est qu'il faut également visualiser à quoi va ressembler notre modèle de quadrille par la suite. Donc, raison pour laquelle c'est important, ici, de, déjà, dans cette phase de modélisation, ajouter de modifier, subdivisir de surface sur notre personnage. Donc, pour ça, on part, ici, dans Add, dans Generate, et on va générer de la subdivision de surface, comme ça. Et là, maintenant, on voit un tout petit peu à quoi va ressembler notre personnage lorsqu'il aura ses cheveux. Ok. Donc, là, on va offrir, ici, un tab pour aller au Native Mode. On va aller sur la vue de profil, comme ceci. Et on va aller en Wireframe. Et là, on va pouvoir, ici, sélectionner ses vertices qui sont positionnés assez bizarres. Donc, là, on peut refaire, ici, en Z. Et là, on fait un C. Et là, on fait un G pour placer correctement ses vertices. On va pouvoir, également, cliquer, ici, afin que les vertices collent sur les faces, et comme ça, on pourra mieux voir les vertices à déplacer. Vous voyez que, là, si je décoche, là, c'était un tout petit peu bizarre à visualiser les vertices. Mais, lorsque je vais recrocher, ici, là, maintenant, c'est beaucoup plus facile à aller visualiser. Donc, là, je vais aller, ici, sur ma vue de profil, et faire, ici, un G. Comme ça. Là, je pourrais déplacer, comme ceci. Et là, c'est beaucoup plus facile à manipuler. On va, de nouveau, regarder notre image de référence, ici, et voir comment, est-ce que ses cheveux sont positionnés au niveau de sa tête. Donc, là, on voit que, par rapport à ce que, nous, on vient de modeliser, ici, on n'a pas suffisamment mis de cheveux devant sa tête. Donc, là, on va, tout simplement, ici, faire un CTRL TAB, pour aller à mode de sélection de faces, comme ça. Avec un SHIFT maintenu, on pourra rajouter des faces à notre sélection. Une fois que c'est fait, on va, de nouveau, ici, faire une extrusion, faire, ici, un G, et faire, ici, une rotation, comme ça. Et faire, ici, un S pour scaler. Là, on pourra, également, faire un autre S pour le scale. Super. Donc, on va, juste, corriger, ici, afin que ce soit beaucoup plus collé au niveau de son front. Donc, pour faire ça, on va, tout simplement, faire, ici, un CTRL TAB, pour aller, en mode de sélection, ici, des vertices. Faire un Z, pour aller, en mode de wireframe, pour voir à travers les faces. Ici, on pourra déplacer nos vertices, ici. On peut faire des C avec des sélections, et faire, ici, un G. Là, ici, on va faire un C. On va faire, ici, un G. Ce vertice, on va le placer un peu plus en bas. Celui-ci. On va faire, ici, un C. On va sélectionner, également, ceux qui sont derrière. Et là, on fait un G. Là, on part sur nos revues de face. On regarde à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal. On va, juste, corriger, ici, les défauts de positionnement des vertices. Donc, là, on peut faire ça. Et faire un déplacement, comme ça. On part sur nos revues, ici, de profil. Ici, on fait un C. Et on fait un G. Comme ça. Ici, derrière, ici, on va tout simplement déplacer ça un tout petit peu en arrière, pour avoir une meilleure forme arrondie, ici. Maintenant, lorsqu'on repart sur la face, comme ça, ici, on peut mettre à deux. Ça ne range pas. On peut, également, faire, ici, un W, puis un Chessnose. Que ce soit beaucoup plus. Bon. Je disais que, lorsqu'on repart, ici, en mode solide, on voit qu'on a bien, ici, réalisé les cheveux du personnage. Juste que, si on regarde, par rapport à nos images de référence, c'est beaucoup gros. Donc, pour corriger cela, on va, tout simplement, utiliser le Proportional Edition, pour ramener, ici, les proportions de nos creux. Cube, au niveau des proportions de la mascotte. Pour ce faire, on va, tout simplement, faire, ici, un Tab, pour aller en Agent Mode. On va sélectionner, ici, les vertiges qui sont au fond, ici, en haut. On va activer le Proportional Edition. Et on va, tout simplement, ici, abaisser ça, comme ça. On va, faire, ici, un petit Scale. Ici, au niveau de cette zone, on va, tout simplement, faire, ici, des G, pour les déplacer, comme ça. Ici, également, on va faire, une sélection. Et on va faire, ici, un G. Comme ça. On revient, dans les proportions de notre image de référence. Voilà, ici, on va faire un G. Ici, également, on va faire, ici, un C, pour la sélection de nos cibles. Ici, on va faire un C. Ok. Alors, une fois que cela est fait, maintenant, on va pouvoir, ici, ajouter de modifier le miroir sur notre modèle. Donc, pour ça, on va, tout simplement, dans un premier temps, ici, couper notre personnage en deux. Donc, là, on fait un Alt, clic droit, ici. Et on fait un V. Là, on le coupe en deux. Comme ça, la partie, ici, on va la supprimer. Maintenant, on va créer son miroir, grâce au modifier Mirror. Disons, pour laquelle, on part, ici, dans Add. On va aller dans le Generate. Et on va cliquer sur Mirror. Alors, on va le placer, ici, au-dessus de la subdivision de la surface, comme ça. Et on va cocher le Clipping, afin que les artistes collent au niveau de l'axe de sémiterie. On va, tout simplement, repartir, ici, en Edit Mode. On fera, ici, un Alt, clic droit. Et on va les coller, comme ça. Là, on peut désartiviser le Proportional Editing, avant de les coller. Super. Donc, là, maintenant, lorsqu'on regarde notre personnage, en wireframe, ça correspond plus ou moins à notre image de référence. Ça ne peut pas être parfait, mais le plus important, c'est de se rapprocher le plus possible d'une image de référence. On regarde notre image de référence. On regarde ce que nous, on vient de modéliser. Et je crois que c'est plutôt pas mal. Ceci va marquer la fin de cette première vidéo consacrée à la modélisation de la forme générale de notre mascotte des JO 2024. Merci de m'avoir suivi, et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis, et également de vous abonner à la chaîne, afin de nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous allons continuer avec la modélisation de notre petite mascotte. Ciao. Nous allons réaliser les yeux de notre personnage, nous allons placer également sa bouche, et nous allons également placer le crew qu'il trouve ici, au niveau de son costume. Ceci dit, commençons. Là, on va faire ici un Shift-D pour conserver cette forme, parce que c'est en quelque sorte ici un base mesh, si on veut réaliser notre mascotte sous une autre forme. Donc là, ici, on fait un Shift-D, et cette copie ici, on la cache, également au niveau du rendu ici. Et là, on reste avec celle-ci. Ainsi, si on commet des erreurs au niveau de ce modèle croadé, on pourra faire des corrections sur le modèle croadé dupliqué. Tout d'abord, on va commencer par la réalisation de ses yeux. Lorsqu'on regarde sur cette seconde image de référence, on se rend compte que ses yeux sont plus ou moins aplatis, et ne sont pas directement liés à la mascotte. C'est déjà, on a des yeux externes qui ont été placés sur la mascotte avec des sortes de petites punaises, des épingles. Et c'est ça qu'on va réaliser tout de suite. Donc pour ce faire, on va déjà repartir dans Blender, on fera ici un Shift-A, dans les mèches, ici, on va importer une uv-sphère. Là, normalement, au niveau des segments C32, nous, on va travailler avec 16, comme ça. Comme ça, là, on a moins de résolution. On fait ici un Z pour revenir en solide, tap ou hidden mode, et on va déplacer ceux-ci, comme ça. On part sur la vue de profil, on fait ici un R de 90 degrés. Et là, on va maintenant faire ici un S, celui-là, c'est des Y, donc là, en S, Y. Il y en a ceci. On va regarder de nouveau ici notre F, et là, on se rend compte qu'au niveau de ses yeux, ici, c'est arrondi. Concrètement, au niveau de la partie qui est derrière, qui est beaucoup plus aplatie. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'on vient ici de faire un S, Y, sur les yeux du perso, on va s'assurer que, ici, derrière, ce soit beaucoup plus plat par rapport à devant. Donc, pour ce faire, là, on va juste aller en vrai frame, faire ici un Box Select, et faire ici un S, celui-là, c'est des Y, comme ça. Et là, on va déplacer. Maintenant, lorsqu'on revient au mode solide, on a une forme générale des yeux qui est plutôt bien. Si on tourne également au niveau des yeux, ici, de la ref, on se rend compte qu'on a, ici, au niveau de ses yeux, des Bordus, ici, en rouge. Donc, pour placer celui-là, on va tout simplement repartir, ici, sur la vue de profil. On va faire, ici, un Z pour le wireframe, et là, on fera, là, un Box Select. Le Box Select, on se verra, à pouvoir, ici, dupliquer les vertices qui se retrouvent au niveau des contours de ses yeux, et, comme ça, là, on pourra faire, ici, la partie au niveau des Bordus, ici. Donc, là, on va repartir dans Blender, et là, on fera, ici, un Shift-D pour dupliquer cette zone. Et, là, on fera, ici, un P, et, ensuite, Sélection. Comme ça, on pourra séparer ces deux éléments. Là, si je fais un G, vous voyez qu'il y en a la partie de derrière, ici. Déjà, dans un premier temps, ajoutez le modifiant subdivision de surface, comme ça, pour que ça soit beaucoup plus lisse, au niveau de ces deux parties. Ici, je vais également rajouter le modifiant subdivision de surface, on met ici à deux. Super. Si la partie qui se retrouve là, derrière, je me rassure que je l'ai bien sélectionné. Ok, super. On va aller en Edit Mode. On va, tout simplement, scaler cela avec un S. On peut, tout simplement, scaler un tout petit peu, et extruder vers l'intérieur, c'est-à-dire, ici, extruder des parties, ici, vers l'intérieur. Donc, là, on va extruder, comme ça, et on va scaler. Donc, là, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller, ici, en Wireframe, comme ça, et déplacer celui-là, un peu plus devant. Donc, là, je me rassure bien que j'ai sélectionné tous ces éléments. Je m'avance, je me rapproche encore beaucoup plus devant, ici, comme ça, avant de faire un Scale. Là, maintenant, c'est bon. Ici, je vais juste faire un Ctrl-R, comme ça. Et maintenant, si je regarde ceci, et ceci, je me rends compte que c'est beaucoup plus ressemblant par rapport à tout à l'heure. Parce que vous voyez qu'ici, au niveau des coins, c'est le rouge qu'on voit toujours. Et je vais maintenant refusionner ces deux zones avec un Shift-Maintenu. Je sélectionne mes deux éléments. Ou alors, je fais tout simplement là un Box Select. Et je fais ici un Ctrl-J. Vous voyez ? Fusionner. Super. Donc là, une fois qu'ils sont fusionnés, là, c'est en un. Je vais maintenant faire ici un Z pour voir mon image de référence. Faire ici un Tab pour aller au nœud du mode. Je sélectionne l'ensemble et je fais un G. Je peux désactiver ici mon Proportional Editing. Et je fais ici un S pour ce qu'il y a. Je fais ici un G et je fais un S. Je vais maintenant déplacer celui-là, celui-là, c'est l'arbre des Y. Je pars sur ma vue de profil et je déplace. Ici, je peux faire une rotation, comme ceci. Et, celui-là, vu de dessus avec un 7, je peux faire une rotation, celui-là, c'est l'arbre des Z. Je peux revenir ici, sur ma vue de face. Déplacer comme ceci. Revenir en solide et regarder à quoi ça ressemble. Ok. Je vais à présent rajouter ici le modifier en miroir. Pour créer pour le côté droit. Donc là, je viens ici. Je fais un miroir. Super. Je vais tout simplement scaler encore un tout petit peu. Parce que, selon moi, je trouve que c'est plutôt petit. Je vais aller sur ma vue de profil, sur ma vue de dessus. Et là, je ferai un tout petit R pour la rotation. Nous allons à présent continuer avec la bouche de notre petit personnage. Actuellement, si je fais une sélection du perso, je fais ici en Edit Mode. Je fais là un Z. On se rend compte que là, en Edit Mode, au niveau de notre modèle 3D, on n'a pas suffisamment de vertices pour faire sa bouche. Vous voyez qu'ici, on a tout simplement cette face ici, qui n'est pas suffisant pour réaliser la bouche. Donc, pour pouvoir augmenter le nombre de vertices et nos personnages, on va tout simplement repartir ici en Objet Mode. On va venir ici. Dans un premier temps, on va appliquer le modifier Mirror. Et ensuite, au niveau de la subdivision de surface, on va tout simplement ici mettre à 1, comme ça, et on va appliquer. En mettant 1, on aura ainsi beaucoup de vertices, mais pas trop que si on avait laissé à 2. Donc là, maintenant, si on fait ici un Tab pour Edit Mode, vous voyez que là, on a beaucoup plus de vertices, mais c'est encore raisonnable lorsqu'on fait de la modélisation. Donc là, en faisant ici un Z, on pourra ici, maintenant, réaliser la bouche de notre personnage, parce que là, on a quand même beaucoup plus de faces. Donc, pour ce faire, on va tout simplement sélectionner les deux faces qui se recouvrent ici, au niveau de sa bouche, comme ça, et on va faire un E pour extruder. Donc là, je vais faire ici un E pour l'extrusion, comme ceci, et je vais repartir ici en Royal Frame avec un Z. Si je pourrais faire ici un Z de nouveau, ici, on contrôle un S pour ce qui est celui d'axe de Z, comme ça. Mais là, ce que je fais le S, je reviens ici en Solide, vous voyez que ça ne modifie pas forcément l'ensemble de la bouche. Donc là, je peux faire ici un CTRL-Z, Proportional Editing, ici, activé, et là, je peux faire un SZ. Comme ça. Et là, comme ça, je pourrais maintenant me déplacer au niveau de sa bouche, ici. Vous voyez ? Je peux faire là un CTRL-TAB pour aller au mode de sélection de vertices et déplacer uniquement les vertices qui se recouvrent ici devant, vers le haut. Je regarde également avec ma REF. Je fais de même ici. Je déplace vers le haut. Ici également, je fais un SHIFT maintenu pour sélectionner les deux vertices. Z. Et je fais un G pour me déplacer vers le haut. Je fais de même ici, Z, et je fais un G. Je réduis le Proportional Editing. OK. Ici, je vais juste déplacer comme ça vers le haut. Et ici également, je déplace comme ça, vers le haut. Là, maintenant, on a notre mascotte qui a plutôt un beau sourire. Maintenant, on va de nouveau rajouter ici le modifieur subdivisant la surface, que ce soit un tout petit peu, beaucoup plus joli. Et on va continuer nos opérations d'estruide au niveau de sa bouche. Donc là, on fait un CTRL-TAB comme ça. On va cliquer ici pour mieux voir ici nos faces. Et on peut revenir ici, comme ça, et extruder. Là, on extrude. On part sur la vue de face, comme ça. On peut faire des scales, vers l'intérieur, comme ça. On part sur la vue de profil, wireframe, et on extrude, en se déplaçant progressivement vers le bas. On va encore un tout petit peu extruder, et déplacer vers le bas. On peut désertiver le Proportional Editing. On part sur la vue de face, on regarde à quoi ça ressemble. C'est plutôt pas mal. Juste qu'ici, on va déplacer vers le haut. Ici, on déplace vers le haut. On peut faire ici en CTRL-TAB pour travailler avec le mode de sélection de vertice. Et donc là, on va pouvoir avoir beaucoup plus de précision lors de la manœuvre. Ici, on peut mettre à deux, que ce soit quand même beaucoup plus arrondi, comme ça. On regarde de nouveau ici notre ref, on regarde notre personnage. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, on va juste encore déplacer ici pour augmenter son joli sourire. Et ici, également en bas, on va un tout petit peu déplacer. De même ici, on déplace encore un tout petit peu. Ok. On regarde notre autre image de référence. Et on va tout simplement réaliser cette petite forme ici au niveau de sa bouche. Donc, pour faire ça, on va tout simplement ici, venir là. On va faire descendre ceci un peu plus en bas, comme ça. On va ramener vers l'intérieur, comme ceci. Et on part sur la vue de face. Cette partie ici, on va la ramener vers l'extérieur. Même ici, on va ramener celui-là vers l'extérieur. On va également faire de même ici en haut. On va étirer ceci vers l'extérieur. De même ici. Ok. Donc là, on va déplacer comme ça. On regarde notre image de référence. On regarde ce qu'on a fait. Et je trouve que, à mon avis, c'est plutôt pas mal. Là, on va simplement sélectionner ici cette loupe de vertice. Là, on a un Alt-Click-Droit. On fait également de même ici un Alt-Click-Droit. La loupe est sélectionnée. Et là, on fait un Ctrl-B, comme ça, pour le bevel. Maintenant, puisqu'on a beaucoup plus de vertice ici, on va juste déplacer certains vertices vers l'extérieur. Comme ça, on aura moins de formes arrondies ici, moins de courbes. Donc là, on va déplacer celui-ci devant. Ici et là, on déplace ça devant. On part sur une revue de face. Ici, on peut faire un smooth, deux vertices. Dans la zone ici. On fait un W et ensuite un smooth vertice. Super. Et on peut de nouveau tester pour voir. Ok. Ça marche. Ici, on va déplacer vers l'extérieur, comme ça. Et là, on va déplacer, comme ça, vers l'extérieur. Ça. On améliore, au fur et à mesure, la bouche de notre petit personnage. Mais là, je suppose que vous avez déjà compris le principe général. Donc là, on va faire ici un Alt-Click-Droit. Ctrl-E. Et slide. À certains endroits, on va réduire la forme au niveau de sa bouche. On regarde notre RF. Ici, on va déplacer un tout petit peu en arrière. Ici, par exemple, on fera un Control-Table pour aller au mode de sélection de face. Et là, on fera un S, celui d'axe des Y. Ok. Super. Donc, on vient ici de réaliser les yeux du perso. On vient de réaliser la bouche. Du moins, une partie de la bouche, parce qu'il y aura également les dents à réaliser. Maintenant, on va faire ici le petit creux qui se retrouvera ici en bas. Puisque précédemment, on a fait des modifications au niveau du corps du perso. On va tout simplement dupliquer ici. Conserver la copie. Et travailler sur celui-ci. Pour faire le creux ici en bas. On va devoir appliquer ici le modifier en mirror. Aller en Edit Mode. Et là, on va tout simplement, dans un premier temps, sélectionner toutes les phases qui nous serviront à faire le creux. On va aller ici en Wireframe. Et on va sélectionner les vertices que l'on va devoir transformer ici en sécle. Là, on fait un Box Select. On a ici nos vertices. Et une fois sélectionné, ici, on va faire un W. Et ensuite, dans le menu de Loop Tools, la donne que l'on avait précédemment installée. On va cliquer ici sur Cycle. Une fois que c'est fait, on va aller sur la vue de face. Et on va extruder sur l'axe des Z. On extrude. On désartive le Proportional Editing. Et on déplace vers le haut. Ici, on va décocher cette option. Et on va recommencer l'opération. Juste qu'avant de le refaire, on va réactiver le Proportional Editing. Et on va scler un tout petit peu, afin de rester dans les proportions de notre image de référence. Ici, on déplace un tout petit peu, comme ça, vers le bas. Super. Et on va continuer d'extruder. Donc là, je redésartive le Proportional Editing. Je repars sur ma vue de face. Et je fais ici un E pour extruder. Et je me déplace vers l'eau. Et je scale. Je fais de nouveau ici un E. Je me déplace vers l'eau haut. Et je scale. Ok. Là, j'ai fait un Slash pour mieux voir ici ma mascotte de manière générale. Là, on va corriger certains défauts. Notamment au niveau des Proportions. Donc là, ici, on va déplacer ces deux éléments beaucoup plus devant. Avec le Proportional Editing activé ici. Là, on les déplace un peu plus devant. Ici, on déplace un peu plus devant. Ici, derrière également, on va déplacer celui-là un tout petit peu plus en arrière. Avant de circuler, on va smousser ici pour que ce soit beaucoup plus bien. Donc là, on va aller en Edge Mode. On fera ici un C pour la sélection. Et là, on fera ici une sélection des vertices, des endroits que l'on souhaite smousser. On fait ceci. Une sélection comme ça. Ici, on fait un W. Et ensuite, là, on clique sur smousser vertice. W et ensuite smousser vertice. Là, c'est beaucoup mieux. On fait ici un Ctrl-1 pour aller en arrière. Et on va refaire le même procédé. Donc là, ici, on fait un C pour la sélection. On sélectionne ici nos différents vertices. Et une fois sélectionnés, on fera W et ensuite la smousser vertice. W et ensuite smousser vertice. On va également faire de même ici au niveau de sa bouche. Donc là, on va sélectionner ce vertice. On fait aussi un Ctrl-1. Encore un Ctrl-1 et un Ctrl-1. On va également sélectionner les vertices qui sont retrouvés ici en bas. On fait un W et ensuite smous vertice. Encore. Et ensuite un smous vertice. On va faire également de même ici. Là, on fait Ctrl-1, Ctrl-1. W, smousser vertice. Et c'est tout pour cette deuxième vidéo consacrée à la modélisation des yeux, de la bouche et de la partie du bas ici de notre petit personnage. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. De la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons commencer la réalisation des jambes de notre petit personnage. Ciao ! Pour faire ses jambes, nous allons utiliser ici un cylinder. Mais avant, on va tout d'abord dupliquer ici notre mascotte avec là un Shift-D. Et conserver sa copie. Ceci fait, maintenant ici, nous allons faire là un Shift-A. On va aller dans les mèches. Et on va importer ici un cylinder. Super ! Pour les Vertices, on mettra ici 16. Et on va supprimer ici la face qui referme là, notre cylindre, ici au-dessus. Donc là, je vais faire un Slash. Comme ça, vous voyez qu'avec le Nothing, il n'y a pas de face ici au-dessus et en dessous. Je fais de nouveau ici un Slash, je repars sur ma face. Et maintenant là, je peux commencer. Avec un Tab pour Eden Mode, ici on va scaler et ici on va faire un G. L'objectif est de faire en sorte que notre cylindre puisse concorder avec les jambes de notre personnage. Donc là ici, je fais un S pour le scaler comme ça. Et je fais ici un déplacement. Je vais me placer ici avant de commencer mon extrusion. Donc là, je fais un E et je fais un déplacement ici. Avec mon outil de déplacement. Ici, je déplace. Comme ça. Ce que je peux également faire, c'est scaler un tout petit peu. Parce que si on regarde bien, la base ici est plus large que la partie ici en haut. Donc là ici, je peux faire un petit scale comme ça, de rien du tout et ça va. Ici en haut, je vais encore un tout petit peu déplacer ça comme ceci. Et je pense que c'est plutôt bon. Ok. Là, je vais faire un Alt de clic droit et là, un Ctrl B. Comme ça, je pourrais mettre ici une petite articulation au niveau des jambes du perso. Je vais également aller suite à la vue de profil et activer le Proportion Editing. Vous déplacez ça un tout petit peu comme ça. Ça là, on aura une petite articulation au niveau des jambes de notre personnage. Super. Ok. Donc une fois que c'est fait, on pourra maintenant ici rajouter le modifier au mirror. Pour le côté droit. On peut également rajouter la subdivision de surface. Et on peut glisser. Maintenant, on va passer à la modélisation de ces chaussures. Et donc, pour faire ces chaussures, dans cette vidéo, on va utiliser un cube. Donc là, je vais tout simplement faire là un Shift A. Dans les mèches, je viens porter le cube. Ici, dans Add Modifier, dans Generate. Et je prends ici la subdivision de surface. Je mets ici A2 et j'applique. Maintenant, je peux faire ici un Tab pour aller au Nudin Mode et déplacer ma structure ici vers le bas. Je vais me positionner au niveau des chaussures du perso. Et je vais faire ici un Scale. Ici. Comme ça. Là, on va aller sur la vue de profil. Ici, on fera un S sur l'axe des Y. Donc du coup, ici un S-Y. Comme ça. Pour Scaler sur l'axe des Y. Une fois que c'est fait, on va maintenant déplacer là sur l'axe des Y. Comme ceci. En général, si une chaussure, la partie du derrière sera un tout petit peu plus large que la partie du devant ici. Dans l'exemple pour laquelle, là, au niveau du derrière, la chaussure du perso, on va sélectionner ici une pointe, un vertice. Et on fera ici un S-X. Comme ça. Si je pars sur ma vue de profil, et je déplace également comme ça. Super. Maintenant, au niveau ici, du bas, de la semelle de la chaussure. Ici, on fera un Box Select. Comme ça. On va désactiver le Proportional Editing. Et on fera un Z de 0. Comme ça. Là, on a aplati. On pourra, à présent, déplacer vers le haut, et faire ici un petit scale, comme ceci. On repart sur une revue de face. Ok. C'est bon. C'est super. Pour la zone ici, entre les deux pieds de chaussure, on va tout simplement ramener celui-là du côté des X. Donc là, on fait un Shift Maintenu pour sélectionner ici une croix vertice. Et on va activer le Proportional Editing. Là. Et on va faire ici un déplacement, comme ça. Super. Donc là, on part sur une revue de face. C'est plutôt pas mal. On part en Royal Frame. Et on va juste positionner celui-là un tout petit peu plus en bas. Comme ceci. Ok. Nous allons, à présent, ici, extruder la partie ici. Donc là, on fait un Shift Maintenu. On sélectionne nos différentes faces. Jusqu'ici. C'est plutôt bon. Royal Frame. Ok. Et là, on va extruder vers le haut. On extrude et on déplace vers le haut. On n'oublie pas de désactiver le Proportional Editing. Et on se place ici. Ok. Super. Une fois que c'est fait, là, on va faire un W. Et ensuite, là, un Cycle. Comme ceci. On va également faire, pour la partie ici. Donc là, je fais un Control Tab. Pour aller au mode de sélection de vertice. Je fais ici un C pour la sélection multiple. Je sélectionne les vertices qui sont ici. Je fais un W. Et ensuite, là, Loop Tools. Là, maintenant, ici, je vais faire un Scale comme ceci. Et je fais une rotation. Je fais un déplacement. Et un déplacement en arrière. Et je fais un Scale. Super. Je regarde ma Ref. Ok. Déjà, vous pouvez sûrement vous rendre compte que, entre les chaussures de cette image de référence et celle de l'image de référence que j'utilise actuellement, ce n'est pas vraiment la même chaussure. Vous voyez que là, ce n'est pas vraiment la même chose. Donc ici, c'est vraiment une chaussure générique pour notre personnage que je suis en train de modéliser. Ce n'est pas forcément les deux ou bien l'un des deux, mais c'est une chaussure qui ressemble à celle de mon image de référence. Vous l'avez déjà compris. Ce n'est pas la même chose. Ok. Donc là, maintenant, on va continuer notre modélisation. Donc ici, je vais tout simplement revenir là. Wireframe. C pour la sélection multiple. Et je vais tout simplement supprimer la face qui se trouve ici en haut. Donc là, je fais un X. Ensuite, Jit Face. Je vais à présent m'intéresser à la semelle de la chaussure. Donc pour ça, je vais tout simplement faire ici un Board Select. Je repars sur ma vue de face et je vais regarder les différents niveaux de la semelle. Donc ici, je regarde également cette image de référence. Ici, je peux voir que j'ai ici un niveau, deux et trois. Donc c'est ça que je dois réaliser à présent. Donc pour ce fait, déjà, je vais revenir ici. Je vais escaler en premier temps. Je vais escaler comme ça. Et là, je vais de nouveau escaler. Mais cette fois-ci, je vais me déplacer vers le bas. On vient ici de réaliser notre premier niveau. Mais avant de continuer, je vais tout d'abord ici mettre mon modifieur subdivision de surface sur ma chaussure. Ici, Generate subdivision de surface. Et je mets ici à deux. Et je fais un Shitmousse pour lisser. Je vais maintenant repartir ici derrière ma chaussure avec un Ctrl-1 afin de corriger les différentes erreurs. Ici, nous allons activer le Proportional Editing et faire un SX. Parce que ici, c'est un petit peu bizarre quand même. Ok. Je refais de nouveau ici un Ctrl-1. Et j'essaye d'améliorer ici le positionnement des différents vertices qui sont sur ma chaussure. Je reviens sur ma vue de face ici. Et là, je fais des Ctrl-R. Comme ça. Pour la partie du bas ici, je me rends compte que c'est un tout petit peu roulage. Si vous regardez bien, c'est un tout petit peu roulage. Ce que je peux faire pour corriger ça, c'est aller ici en Wireframe, faire ici un Box Select sur la partie du bas. Faire ici un Ctrl-+, sélectionner toute cette zone ici. Et faire un S. Après avoir désactivé le Proportional Editing. Là, j'ai fait un S. Comme ça. Je peux également faire un autre S. Que ce soit beaucoup plus petit. Ici, je peux faire un Ctrl- et augmenter mon S. Comme ça, je réduis ici cette largeur. Ok. Je trouve que là, c'est beaucoup mieux. Là, je peux faire maintenant ici un Ctrl-R. Pour pouvoir ajuster le détail. Et une fois que cela est fait, je vais maintenant faire pour les autres. C'est-à-dire ici que je vais repartir en Wireframe. Je fais ici un Box Select. J'extrude. Je scale un tout petit peu vers l'intérieur. Comme ça, avec un S. Et Shift-Maintenu. J'extrude de nouveau ici. Je déplace vers le bas. Et enfin, j'extrude. Je scale. Je scale encore. Et je scale vers le bas. Je fais ici Ctrl-R pour les détails. Ici, Ctrl-R. Là, je fais ici un Ctrl-R. Et là, un S sur l'architecte. Je fais ici un Z. Ici, au niveau du haut de sa chaussure. On va tout simplement réduire ici la taille. Donc là, je fais un déplacement en arrière. Ici, je fais un C pour la sélection. Comme ceci. Et je scale. Je me déplace comme ça vers l'extérieur. Ici, je fais un Alt-Clique droit. Je fais une rotation. Et je scale encore. Et je me déplace sur l'axe des Y. OK. Donc là, je fais de nouveau un Scale. Comme ceci. Et je scale vers le haut. Et je me déplace comme ça. Et je scale. Je scale encore. Je me déplace vers le haut. Et je scale. Je fais ainsi. Jusqu'à me rafraîcher le plus possible de ma ref. Donc là, ici, je me déplace vers le haut. Je scale encore. Je me déplace vers le haut. Et je scale. Et je me déplace même envers le bas. J'ai escruté de nouveau. Ici, je me déplace vers le bas. Et je scale. Et encore une fois. Comme ça. Je me déplace vers le bas. Et je scale un tout petit peu. OK. Je trouve que sa chaussure est plutôt pas mal. Donc là, je vais juste déplacer celui-là un tout petit peu. Un tout petit peu en bas. Pour avoir un style un peu plus stylé. Ce qu'on peut également faire, c'est séparer cette partie ici avec la chaussure. C'est-à-dire que je peux faire ici un V pour couper cette partie comme ça. Ici, je peux scaler la zone ici. Comme ça là, on aura deux pièces de la chaussure. Et comme ça, je trouve que ce sera beaucoup plus stylé. Dans la partie du bas ici, je peux la séparer du haut en faisant ici un L. Après avoir sélectionné un vertice ici, je fais un L, je fais un P, ensuite sélection. Comme ça là, on aura deux objets séparés. Et sur l'objet du bas ici, je pourrais réincruder afin de combler le fil ici. Ici, je peux faire un HALT et un Clic droit et comme ça jusqu'à elle. Là, je trouve que cette chaussure est beaucoup plus stylé par rapport à celle qu'on avait précédemment. Maintenant, on va tout simplement déplacer nos deux objets ici. Après avoir fait un Shift maintenu, je sélectionne les deux et je déplace. Je peux en edit mode et je déplace comme ça afin de faire au moins ce que ça puisse suffire à la mascotte. Parce que là, ça ne lui suffisait pas. Super, super bien. Là maintenant, on a les chaussures à sa taille. Super. Maintenant, on va faire ici un miroir pour créer les chaussures du côté droit. Je suppose que maintenant, on sait déjà comment faire un miroir. Donc là, je sélectionne ici ma chaussure. Il faut toujours s'assurer que le centre, l'origine de l'objet soit au niveau du cuisseur et que le cuisseur soit au niveau de l'origine de la scène. Si ce n'est pas le cas, vous faites ici un Shift-C. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, je clique ici mon cuisseur qui est de l'origine de la scène. Je fais un Shift-C, il repart à l'origine de la scène. Et comme mon objet ici a son origine au niveau de l'origine de la scène où je puisse se croader, donc là, le miroir va fonctionner correctement. Si ce n'est pas le cas, vous venez ici dans Objet, cette origine et ensuite Origine, qui se croader ici. Donc là, moi, je vais tout simplement ajouter mon miroir ici parce que moi, je n'ai pas ce problème. Ici, là, ici, Generate, miroir. Donc, ceci va marquer la fin de cette troisième vidéo consacrée à la modélisation des jambes de notre mascotte. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de la partager à vos amis. Et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons réaliser le logo ici au niveau de son vent en grotte. Ciao ! Alors déjà, pour réaliser ici le petit logo au niveau de la pochrine du personnage, nous allons utiliser ici un cycle. Par exemple, pour laquelle on va l'importer avec ici un Shift A. Dans les mèches, on va prendre ici le cycle. On va aller au Négine Mode avec un Tab et on va le déplacer pour qu'il soit plus visible. Comme ça. Ici, on fera ici un Rx de 40 degrés pour le placer ici au premier plan. Une fois que cela est fait, on va maintenant ici faire un Scale. Comme ceci. Un Scale. Et on va aller au Moyen Frame. Donc, ici, l'objectif est de faire en sorte que le cycle ici puisse avoir plus ou moins la même taille que le cycle qui est une autre image de référence. Bon là, je pense que c'est plutôt pas mal. Ce n'est pas la même taille, mais ça va. Ok ? Donc là, maintenant, on va remplir nos cercles parce que là, actuellement, il est vide. Donc, pour le remplir, on va faire ici un Ctrl F. Et on va cliquer sur Grid Fill. Comme ça, là, on a un cercle qui est rempli. On va juste faire ici une rotation pour que ça soit bien droit comme ça. Ça ait au moins un bon axe de simicry. Ceci dit, maintenant, on va utiliser ici le modifier Screen Wrap afin de coller ici nos cercles sur la poitrine de nos petits personnages. Et donc, pour ce faire, on va tout simplement, déjà, aller ici dans Objet, 7 Origines, et ensuite Origines, Toujours Micry. Parce qu'actuellement, si vous regardez bien, l'origine de mon objet est au niveau de l'origine de la scène. Alors, pour utiliser correctement le Screen Wrap, qui nous permettra de coller ici notre cycle sur le torse ou alors sur notre modèle CROADD, il est important de faire en sorte que notre objet ait sa propre origine sur elle-même. Donc, pour laquelle, ici, on va aller dans Objet, 7 Origines, et ensuite Origines, Toujours Micry. Une fois que notre cycle a maintenant sa propre origine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ici l'outil Magnetique, qui nous permettra de faire en sorte que notre cycle, ici, puisse coller directement ici à la surface de la poitrine de notre mascotte. Donc, en raison pour laquelle, ici, on va sélectionner ici notre cycle. Déjà, on va activer l'outil Magnetique. Au niveau de ces paramètres, ici, on va tout simplement travailler avec le Face Near Est. Une fois cette option activée, maintenant, on va tout simplement déplacer ici, comme ça. Vous voyez qu'automatiquement, notre cycle est attiré ici par notre mascotte. Et donc, là, ça colle. Maintenant, on va pouvoir aller au niveau des modifiants, ici. Aller au niveau des déformes, afin de mettre notre modifiants sur une wrap. Ainsi, lorsqu'on va cibler notre mascotte, comme ceci, notre cycle va maintenant coller sur le torse de notre mascotte. On peut aller sur la vue de face et regarder à quoi ça ressemble en reframe. On va appliquer le modifieur sur une wrap. Mais avant de l'appliquer, on va tout simplement aller au niveau des options, ici, au niveau du wrap mode. Et on va cliquer sur Target Normal Projection. Cela nous permettra de pouvoir, ici, réduire les soucis de déformation de notre cycle. Une fois celui-là à faire, on va tout simplement venir ici et on va cliquer sur Apply. On va aller en Edit Mode, ici. Là, on va faire un alt-clique droit. Avec les chiffres de maintenu, on pourra ajouter des artistes à notre sélection. Ici, en haut, on va désactiver, ici, notre snap, notre outil magnétique. Et on va faire, ici, un W dans le menu de Loop Tools. On va cliquer, là, sur Cycle, afin que ce soit bien sur forme de cycle. On va faire, ici, un A pour sélectionner l'ensemble des artistes. Et on va déplacer celui-là devant, comme ça. On va faire, ici, un Alt-Clique droit. De nouveau, on va sélectionner tous ces vertices, cette loupe des vertices, avec des Alt-Clique droit et des Shift-Maintenu. Et là, on fait un E pour s'ruder. On fait, ici, un petit Scale. On fait, encore, un E pour s'ruder. On fait, ici, un Scale. Donc, quand on fait un E, on fait un Scale. Et on déplace, comme ça, sur l'axe des Y. Nous allons aller dans les modifiers. On va ajouter, ici, le modifier, au niveau des Generate. La subdivision de surface. On va mettre, ici, à 2. Et, ensuite, on va smousser le tout. On va scaler, déjà, comme ceci. Et, on va, ici, venir, là, et déplacer ceci, un tout petit peu, en arrière, comme ça. Ici, on fera un CTRL-R. On va scaler. Ici, on fera un autre CTRL-R. Ici. Et, on va faire un Slide. Ok. Donc, là, maintenant, on peut passer, ici, au niveau de la France, qui se trouve au niveau de ses yeux. Et, donc, pour faire cela, on va faire, ici, un Shift-A. Afin d'importer un Plane. Donc, là, on fait un Shift-A. On part dans les Mesh. On clique sur Plane. On fait un Tab pour l'Edit Mode. Et, on fait un G, ici, pour placer une autre Plane, au niveau des yeux de notre perso. On fait, ici, un R, X2, 90 degrés. Et, on fait un Z pour le Wireframe. On va scaler, ainsi, pour placer une autre Plane, au niveau, ici, du Grappeau. Donc, là, on fait un déplacement. On fait, ici, un G. On sélectionne une pointe, ici. On fait un G. On déplace cela, ici, derrière. On fait de même, ici. On fait un G. De même, ici, on fait un G. Super. On va juste faire, ici, un grand G, pour déplacer celui-là, pour que ce soit un tout petit peu plus grand. Comme ceci. Pour les bandes, ici, on va, tout simplement, faire des Ctrl-R, comme ça. On met des Ctrl-R. Et, c'est bon. Ici, on peut faire, de nouveau, ici, des Ctrl-R, de manière générale. Pour améliorer la structure. Ceci fait, on va, maintenant, aller sur la vue de profil. Et, on va faire, ici, un A, pour sélectionner l'ensemble des artistes, comme ça. Et, on va déplacer celui-là, c'est des Y. Et, en fait, comme ceci. Super. On va juste déplacer, tout petit peu, derrière. Et, c'est bon. On peut, maintenant, repartir sur la vue de face. Aller en wireframe. Ici, on fera un Shift-D, comme ça. On déplace vers le bas. On fait une rotation. On fait un G. Ici, on fait une rotation. Et, enfin, un G. Pour se déplacer, comme ça, vers le bas. OK. Donc, ici, on regarde bien, de nouveau. Je trouve que, c'est plutôt pas mal. On fera, de nouveau, ici, un Ctrl-R pour aller en vue de profil. On va faire, ici, un A, deux fois. Pour sélectionner l'ensemble des artistes. Ici, on fera une rotation, comme ça. Et, on fera un G. On refait un Ctrl-Croix, comme ça. Et, on fait un déplacement. On fait une rotation. Super. Dans la présent, qu'on a réalisé, ici, le petit grapheur, ici. Ce qu'on peut, également, faire, pour améliorer cela, un tout petit peu, c'est augmenter l'épaisseur. Avec le modifiant sur le B-File. On peut l'appliquer. Et, ajouter le modifiant, ici, subdivisant la surface. On met à deux. Et, en aidant d'une modifiant, on va, tout simplement, rajouter des edge loops de maintien, ici, avec des Ctrl-R. On fait, de même, ici, ctrl-R. Et, là, ctrl-R. Puis, on peut faire, là, un W, puis, shit sense. On peut, également, faire, ici, des ctrl-R, afin d'améliorer, ici, la forme. De même, ici, ctrl-R. On améliore un tout petit peu, plus la forme. Là, maintenant, c'est parfait. Nous allons terminer cette vidéo avec l'aidant de notre mascotte. Pour faire ça, on va, tout simplement, finir au niveau de sa bouche. Et, on va sélectionner les faces qui se retrouvent, ici. Donc, vous allez faire, on fait, ici, un tab, pour aller en Edit Mode. On fait, là, on ctrl-Tab, pour aller en mode de sélection de faces. Les faces, ici, qui se retrouvent, au-dessus, on va les sélectionner. Et, on va les extruder, avec, déjà, un Shift-D pour les dupliquer, comme ceci. On fait un P, pour les séparer du personnage. On fait un P, donc, P, et ensuite, sélection. Une fois que c'est fait, on va sélectionner notre nouvel objet, ici, en Objet Mode. On fait, de nouveau, un Tab, pour aller en Edit Mode. On fait un A, pour sélectionner la structure. Et, on va déplacer, comme ça. On va faire une rotation. On fait un Scale. On fait un déplacement sur les X, parce qu'il ne faut pas oublier que, notre perso, ici, il avait le modifier en Mirror. Donc, il ne faut pas oublier, celui-là, en déplaçant. Ici, on déplace vers l'intérieur. Et, on déplace, comme ça, vers le haut. On fait un Z, pour faire revenir, ici, une autre image de référence. Et, là, maintenant, on peut extruder, avec un E. On extrude, et on déplace vers le bas. On fait encore un E, pour extruder, et on déplace vers le bas, comme ça. Ici, on déplace, comme ça. Ici, on peut faire une rotation. Et, on déplace un tout petit peu vers le haut. On regarde, notre ref. Ici, on déplace, un tout petit peu plus vers le haut. Et, là, maintenant, en regardant, notre image de référence. C'est plutôt bon. Nous allons, tout simplement, rendre cela, un tout petit peu plus dur. Parce que, ce sont des dents. Donc, pour faire ça, on va, tout simplement, faire ici un slash, déjà, pour placer ces dents au premier plan. On va aller sur la vidéo dessus. Et, corriger ce thème défaut. Donc, notamment, ici, en faisant un S, Y. Ok. Ensuite, on va décocher ici. Et, on fera maintenant, ici, des controls R. Comme ça. Pour que, ça soit, beaucoup plus, solide. Comme ça. Pour que les coins soient, beaucoup plus visibles. On peut refaire un slash, pour faire revenir, ici, notre personnage. Et, ici, on peut déplacer celui-là, un tout petit peu plus en haut, en fonction de notre image de référence. On ramène celui-là, un tout petit peu plus en arrière, et vers le haut. On sauvegarde avec, ici, un control S. Et, pour le petit bonus, on va juste faire, ici, la langue, ici. Donc, on fait Shift A, on importe, ici, un cube. On le subdivise, comme on fait, précisément. On le subdivise, ici, avec la subdivision de surface. On met à deux. Et, ensuite, on applique. On part en Edit Mode, on Scale. Z pour RFRM. On place vers le haut, vue de profil. On déplace. On fait un Scale. On fait un G. On regarde notre image de référence. On fait, juste ici, un petit S, comme ça. Et, un petit S sur l'arbre de Z. On met vers le haut. On déplace un tout petit peu, comme ceci. C'est bon. On ajoute, de nouveau, la subdivision de surface. On met à deux. On smooth. Et, ici, on va juste faire, ici, un S, sur l'arbre des hyrètes. On déplace, sur l'arbre des hyrètes. On part, sur la vie de face. Et, pour terminer, en Edit Mode, Comfortable Mode de Selection, D, ici. On va juste placer, ici, la petite fente pour la langue. Là, on fait, ici, un Shift maintenu, pour sélectionner, ici, ces différents vertices. Et, on les met vers le bas. Si cela ne fonctionne pas correctement, ici, on peut faire un Alt-Click droit, pour sélectionner, ici, la loupe de vertices. On fait, ici, un Ctrl-B, comme ça. Et, là, maintenant, lorsqu'on fera, ici, un Shift maintenu, pour sélectionner, cette zone, ici. On aura une fente qui sera beaucoup plus marquée. Comparé à tout à l'heure. Et, ceci, va marquer la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et, surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, si vous avez aimé cette vidéo. Et, la partager à vos amis. Et, également, de vous abonner à la chaîne, afin de nous soutenir. Alors, sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, dans laquelle nous allons commencer, ici, avec le Shaking, pour donner un bel aspect à nos mascottes. Alors, ici, dans Blender, nous allons commencer par préparer le terrain, afin d'appliquer, ici, des textures sur nos mascottes. Pour cela, on va commencer par le dépliage du UV, qui nous aidera à pouvoir faire en sorte que la texture puisse bien se placer sur nos personnages. Après le dépliage du UV, nous allons préparer l'environnement de prévisualisation de nos creux matières. Pour cela, ici, on va ajouter une image de texture dans l'environnement de notre scène. Après cela, on va véritablement passer dans le Shading, où on va mettre, ici, des matériaux sur nos personnages. Ici, des matériaux, il y aura, notamment, des textures. Et, c'est comme ça qu'on va configurer, ici, nos différents nœuds, afin de donner un bel aspect à nos personnages. Ceci dit, maintenant, on va commencer. Tout d'abord, ici, on va faire un dépliage du UV, ici, au niveau du logo des géos. On va sélectionner, ici, cette partie de notre mascotte. On va faire, ici, un tab pour aller en legend mode. Et on va faire un slash pour placer cette partie au premier plan. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, ici, une découpe au niveau des bordures, ici, afin que la texture puisse bien se positionner au niveau de cette partie de notre mascotte. Donc, on va venir, ici, et là, on va faire un alt-clic droit. Une fois qu'on fait, ici, un alt-clic droit, ici, on voit bien que ça va sélectionner, ici, les contours, ici, de cette partie. Maintenant, on fera, ici, un control-E, puis, ici, on fera, ici, un maximum. Un maximum, c'est pour marquer, ici, les coutures qui nous servira à mieux placer nos textures. Une fois que c'est fait, on va, maintenant, sélectionner l'ensemble des vertices, comme ça, en appuyant deux fois sur la touche A, ou alors A, tout simplement. Et on fera, ici, un U, puis, un unwrap. Comme ça, maintenant, si on vient, ici, dans l'espace de UV Editing, on verra, ici, qu'on a, bien, la visualisation, ici, de la découpe qu'on a effectuée. Le cercle, qu'on a précédemment sélectionné, ici, le voici, ici. Et le reste, des vertices, sont visibles, ici. On fera, maintenant, ici, de même, avec les yeux de notre personnage. Puisque les yeux de notre personnage sont liés avec les contours, ici, on fera, déjà, un table, dans un premier temps. Ici, on est d'une mode, on va séparer ces deux parties. Cette partie, ici, et cette partie, ici. Pour cela, on fera, ici, un P, et ensuite, on va cliquer sur Buy Lose Part. Maintenant, si on repart, ici, en objet mode, on verra, ici, qu'on a, bien, deux objets. Celui-ci, et celui-ci. On va s'intéresser à celui du milieu, parce qu'il représente réellement les yeux de nos personnages. Pour cela, on va le sélectionner. On fera, ici, un Slash, pour le placer au premier plan. Et on fera, ici, un Tab, pour Edit Mode. Ici, en Edit Mode, on va faire, de nouveau, ici, un Alt, clic droit. On sélectionne, ici, la loupe des vertices. Et on fera, ici, un Ctrl E, puis un Maxime, pour faire la découpe. On va faire, comme précisément, c'est-à-dire, on va sélectionner, l'ensemble des vertices, avec A. Et on fera, ici, un U, puis un Unwrap. Dans l'espace de Uri Mapping, on voit, ici, les coutures. On voit, ici, qu'on a, bien, ici, nos différentes coutures qui ont été placées, notamment, via le cercle que l'on a placé, ici, avec le Maxime. Donc, une fois que l'on a effectué, ainsi, nos coutures, maintenant, on va pouvoir, ici, placer nos textures, ici, sur les yeux de notre personnage. Et également, la texture au niveau de sa poire, ici. On va commencer par sa poire, ici, on va sélectionner cette partie, ici. Et on va aller, disons, dans un premier temps, ici, dans le shading. Dans notre espace shading, ici, on va sélectionner, ici, cette partie, pour le logo des JO. On va s'assurer qu'il est bien sélectionné. Et on va cliquer, ici, sur New, pour créer une nouvelle matière. Parce que, sans la matière, on ne peut pas appliquer la texture sur cette partie. Donc, une fois que la matière est, ainsi, créée, on va maintenant, aller, ici, dans Add, dans la partie des textures. Et on va cliquer sur Images et Texture. Comme ça. On la place ici. Et maintenant, on va connecter la sortie color avec l'entrée Base Color de ce nœud, ici. Ce nœud, qui est appelé le principal BSDF. On va connecter la sortie color avec la Base Color, ici. Super. Donc là, pour le moment, on n'a rien. Parce qu'ici, au niveau de l'entrée, on n'a pas de texture. On n'a pas d'image de texture. On va cliquer sur Open, afin, ici, de sélectionner, dans notre galerie, notre image de texture. Du coup, on clique, là, sur Open. On va aller dans Texture. Et on va sélectionner, ici, la texture de nos creux, le logo des JO. Ici, on double-clique. C'est bon. Là, pour le moment, on n'a rien. Tout simplement parce que la texture, elle était constituée en grande partie de blanc. Et à certains endroits, ici, on avait notre texture visible. Sauf que là, notre texture n'est tout simplement pas bien coordonnée sur notre objet. Par exemple, pour laquelle, ici, on voit certaines petites parties, ici. Si on zoome bien ici, vous voyez qu'on a certaines petites parties de notre texture. Mais là, ce n'est pas bien coordonnée sur notre objet. Donc, on aimerait bien coordonner correctement la texture sur notre objet. Pour cela, on va déjà ici, ajouter d'autres noeuds qui nous serviront à mieux coordonner cela. Notamment, ici, on va ajouter, dans les inputs, un noeud pour la coordination des textures, ici, la texture coordinate. Et on va également ajouter, ici, un noeud qui est le mapping qui s'est retrouvé, ici, au niveau des vecteurs. Dans le vecteur, ici, le mapping. Donc, le mapping, ça verra, pouvoir plus tard, si on veut, déplacer nos textures-ci, sur notre objet. Donc, puisque précédemment, ici, on a fait un dépliage des UV avec le contrôle E, le maxime, et le UV unwrap, ici, maintenant, on va tout simplement sélectionner ici, le UV, parce que précédemment, on a fait ici, un unwrap, sur notre objet. On prend le UV, on le connecte avec le vecteur, et la sortie vecteur, on la connecte ici, avec le vecteur de l'image de texture, parce que c'est l'image de texture qu'on va plus tard déplacer via le mapping. Et une fois cette configuration étant ici effectuée, on va maintenant ici, repartir dans l'espace UV Editing, afin de maintenant bien positionner notre texture sur notre objet. Mais avant, on va juste renommer ici, notre matière, en mettant ici, le logo, pour le logo des JO. Et maintenant, on va pouvoir repartir ici, dans le UV Editing. Dans le UV Editing, ici, on se rend compte que, le dépliage des UV, qu'on a précédemment réalisé, a été plus ou moins déformé. Donc, si cela arrive, il faut tout simplement, refaire un unwrap. Donc, pour cela, on va de nouveau appuyer cela, touche U, et ensuite, unwrap. Comme ça, ça redevient, en forme de sec, et c'est la forme de base. OK ? Donc, ici, pour le moment, on ne voit pas notre texture, ici, au niveau de notre objet, ici. Donc, simplement parce qu'on n'est pas en mode de prévisualisation. On va ici basculer en mode de prévisualisation, avec la touche Alt-Z. Comme ça, on ne voit pas en mode de prévisualisation. Vous voyez que déjà, ici, on a un tout petit peu, un aperçu de notre logo, ici. Parce qu'il est visible, ici. Donc, on va tout simplement, ici, bien positionner cette partie, sur le logo, afin que le logo soit visible, sur l'entièreté de cet objet. Donc, déjà, cette partie, ici, puisqu'elle sera toujours blanche, on peut la rétrécir. Donc, on va sélectionner, ici, un point. On sélectionne le premier point. On fait, ici, L, pour sélectionner l'ensemble des points qui sont liés à ce mèche. Et ici, on fera un S, pour ce qu'elle est. Si votre proportionnal editing est activé, il faut le désactiver, ici. Et ensuite, on le place, ici, en haut. On va maintenant s'intéresser à cette partie, ici. On fait, ici, un clic. On fait, ici, un L. Et via les outils de déplacement, ici, on les sélectionne. Et ensuite, on déplace correctement cette partie, ici. On déplace, ici. Là, on peut, déjà, se rendre compte, que ce n'est pas bien roté. Donc, ici, on peut faire des rotations, comme ça, avec un R, comme ceci. On peut faire un déplacement, sur l'arc des Z, comme ceci. Déplacer, sur les X, comme ceci. Et faire, encore, une toute petite rotation. Il y a le scale, ici, en récissant, ça va nous permettre de pouvoir arrondir la taille du logo. Comme ceci. En récissant, on nous montre la taille du logo, et on déplace. On déplace de nouveau, ici, sur l'axe des Z, comme ceci. Et là, on a quelque chose qui est plutôt joli. On peut encore récresser, pour que le logo, soit plutôt grand. Et on déplace, comme ça, vers le haut. Et on déplace, sur l'arct des X. Une fois qu'on a effectué, nos différentes configurations, pour le positionnement, c'est OK. Maintenant, on peut repartir, ici, dans l'espace shading. Comme je l'ai dit précédemment, le mapping, nous avions réussi à pouvoir, ici, déplacer la texture sur l'objet. Par exemple, ici, je déplace les X, comme ça. Vous voyez que là, ça déplace également sur les X, comme je faisais précédemment, ici, au niveau du UV Editing. Donc, ici, je vais tout simplement remettre à 0, parce que la position que j'ai actuellement, me convient. J'ai pu toucher les configurations, ici. Maintenant, nous allons placer également, la texture au niveau des yeux, de nos personnages. Donc, on va faire de même, comme pour le logo, ici. On sélectionne, ici, ses yeux. Ça suit qu'on a bien sélectionné, les yeux, comme ça, en déplaçant. C'est OK. On crée une nouvelle matière, ici. Une fois qu'elle est créée, on peut renommer, ici, en Eyes, pour les yeux. Et on valide. Ici, on part dans Add, Input, on prend la texture de coordinate, on part dans le vecteur, ici. On prend le mapping, et on prend dans la texture, ici, nos images de texture, comme ça. Superbe. On connecte la sortie UV, avec vecteur, vecteur avec vecteur, et color avec blizzcolor. Ici, UV, n'oubliez pas, c'est parce qu'on a précédemment fait ici, on dépliage des UV. On va cliquer ici, sur Open, afin de sélectionner, notre image, texture. Et on part dans, texture, et ensuite, on va sélectionner ici, les yeux de notre personnage. Super. On va maintenant retourner, dans le, UV, editing, ici. Et là, comme précédemment, c'est encore déformé, la forme, de notre découpe, ici. On va tout simplement, refait ici, un unwrap. comme ça, ça revient à la position normale. Maintenant, parmi les deux cercles ici, on va regarder lequel représente la face de devant. Donc, on peut sélectionner un point ici, on fait ici un L, et on fait un G, comme ça. On voit que celui-ci ne correspond pas, parce que ça ne déplace pas ici. Dans cette partie-ci, on peut la scaler, parce qu'elle sera, toujours blanche, la partie blanche des yeux. On fait ici un G, et on la place ici. On sélectionne ici, au milieu, on fait un L, et de nouveau, on fait un G, pour placer celui-là, correctement ici. On peut placer celui-là, où on veut, comme ça. Et, nous sommes plutôt OK. Là, on vient de positionner correctement, les yeux ici, la texture des yeux, sur notre personnage. On peut maintenant, revenir ici, dans l'espace shading, et là, on voit que tout est OK. Mais, on peut améliorer celui-là. Comme je l'ai dit précédemment, ces paramètres ici, nous servent, à pouvoir ici déplacer la texture. Ici, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déplacer, si nous re-textuer, comme ça, sur l'axe de Z. Sur l'axe de Z. On peut également ici, redéplacer comme ceci. On peut jouer ici, avec le scale également, pour que ce soit, un tout petit peu, étiré. Ici, on peut mettre, à 0.45. et on peut, de nouveau ici, jouer avec les X ici. Et on peut également, jouer avec les Y, comme ça. On peut, de nouveau, jouer avec les X, pour amener celui-là, un tout petit peu, plus en bas. Comme ça. OK. Super. Étant donné que là, ce sont des yeux, on peut venir ici, au niveau du nœud, principal BGF, et diminuer ici, la roughness. Comme ça. Et pour rendre, les yeux de notre personnage, un tout petit peu, plus blanc, plus clair, on va ajouter ici, un nœud, qui permet ici, de monter, la contraste, l'éclairage, d'un objet. Donc pour cela, on va tout simplement, créer l'espace, pour ce nœud ici. On va aller ici, dans Add, dans Texture, et là, on va aller ici, dans Add, dans Color, et ici, on va sélectionner ici, nos creux, contraste, ici. On le place ici. Au niveau des configurations, ici, on va tout simplement, mettre la valeur, ici, 0.5, et en bas, au niveau de notre contraste, on mettra ici, la valeur 1.1, comme ça. Super. Vous voyez que là, on a une grosse différence, entre le rendu d'avant ici, et celui d'après. Celui-ci. Là, on a les yeux de nos personnages, qui sont beaucoup plus lumineux. Et là, c'est super. Parce que c'est un personnage carton. On fera ici, de même, avec le logo des géos, au niveau de sa poirine. On mettra également, nos creux contrastes, et nos creux lumières. Donc, cela, on va tout simplement, sélectionner ici, notre logo, créer la zone, pour notre noeud, aller au niveau, des colors ici, dans add color, placer notre noeud, et le configurer. Ici, on peut mettre la valeur, ici, du point 2, 0.2, et au niveau du contraste, on peut mettre ici, 1.7. Vous voyez que là, on a une grosse différence, entre celui d'avant, et celui de maintenant. non. Super. Après avoir, ainsi, mis nos différentes textures, sur nos personnages, maintenant, on peut préparer ici, l'environnement. Au niveau de l'environnement, comme je l'ai dit précédemment, on va utiliser ici, une image de texture. Une image de texture, une image de HDRI, pour le world. Par exemple, pour laquelle, on va aller ici, au niveau des paramètres du world, c'est déjà le cas. On va aller ici, au niveau de color, et on va cliquer ici, sur environnement texture. On va cliquer là, sur open, et on va aller, au niveau des textures, ici. On va aller au niveau des textures, et on va cliquer ici, sur une autre image de HDRI. Super. Pour le moment, on n'a aucune différence, c'est normal, parce que, actuellement, on travaille en mode de preview, et non en mode de render. En mode de preview, ce sont les HDRI, de base, présentes dans Blender. Tandis qu'avec le mode de render, ici, lorsqu'on va cliquer dessus, ça va prendre en considération, ici, les configurations du world, que l'on a placé ici, et c'est également, ces configurations, qui sont utilisées, pour le rendu. Ok ? Super. Donc là, on voit bien qu'on a le world, c'est super, mais l'image de fond, ne nous plaît pas forcément. En raison pour laquelle, on partira ici, au niveau des paramètres, du moteur de rendu, au niveau ici, de film, on va cocher transparent. Comme ça, on ne verra pas, ici, cette image de fond. On aura uniquement, les informations de lumière, qui sont transmises, sur nos personnages. Et c'est absolument, ça qu'on veut. Ok ? Top. Donc, une fois qu'on a ici, mis nos, HDRI, au niveau du world, maintenant, on va également, activer un paramètre, super important, qui va permettre, de pouvoir ajouter, du réalisme, sur nos personnages. Et celui-là, s'appelle ici, le recressing. On va tout simplement, aller au niveau, des paramètres ici, de rendu. On va cocher le recressing ici. Et comme ça, là, maintenant, notre personnage, sera beaucoup plus réaliste, avec les informations ici, d'ombrages, d'ombre propre, au niveau, de notre personnage. Oui, là, à la différence de tout à l'heure, ici, on a des ombres propres, et ce qui est en notre personnage, beaucoup plus réaliste. Ok ? Super. Donc là, maintenant, on va passer ici, à la création, de la couleur rouge, sur notre personnage. Donc pour cela, on va tout simplement, sélectionner notre personnage ici. Une fois qu'il est sélectionné, on va renommer cette matière ici, en red, pour la couleur rouge du personnage. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut faire, vraiment très simple, c'est de définir ici, la couleur rouge, la couleur rouge de base, du personnage. Donc pour cela, ici, on va tout simplement, aller au niveau, de la base couleur, et on va, cliquer ici, cliquer ici, et on va coller, cette configuration de couleur. On mettrai bien sûr, le code couleur, en description de la vidéo. Et vous voyez que là, lorsqu'on met ici, cette couleur, on a ceci. Donc là, c'est lorsqu'on veut mettre ici, une simple couleur, sur notre matière. On vit au niveau de la base couleur, et on met la couleur. Bon maintenant, ce qu'on aurait envie de faire, c'est d'ajouter ici, des ombres propres, mais de façon mieux contrôlée, par nous-mêmes. Parce que là, lorsqu'on a activé le regressing, l'ombre propre, c'est l'ombre propre de base, du moteur de range. Dans, on a envie de mettre, notre propre, ombre propre. Et pour faire cela, on va utiliser ici, ce qu'on appelle, l'ambiance au plus jeune. Donc pour l'ajouter ici, on va aller ici dans, dans les inputs, dans les entrées, et on va prendre ici, l'ambiance au plus jeune, qui se trouve ici en haut. Donc sur le connect directement ici, sur notre principal BSI F, vous allez voir que là, on aura quelque chose de, d'assez différent, de la coloration de base. Vous voyez que là, on a ceci. Et là, ça correspond vraiment, à l'ombre propre. Donc dites-vous que, toutes les parties noires, représentent ici, l'ombre propre, et les parties blanches, vont représenter la couleur. Donc on aimerait bien ici, conserver, les parties noires, et placer une couleur rouge, sur les parties blanches. Par exemple pour laquelle, on va utiliser ici, un mix RGB. Un mélangeur de couleurs. Donc on va ici, dans shader, ici mix, on va ici dans color, et ici on prend mix color. Au niveau ici, des couleurs, on connecte la sortie color ici, avec le facteur. Dites-vous que, en général, le facteur sera toujours une couleur, avec du noir et du blanc. Partout où il y aura du noir, ça sera représenté par la première couleur, et partout où il y aura du blanc, ça sera représenté par la seconde couleur ici. Et là, je reconnecte ma sortie ici, avec ma baisse color. Pour le moment, on n'a rien. On n'a rien d'extraordinaire. Mais comme je vous ai dit précédemment, partout où il y aura du noir ici, ça sera représenté par cette couleur ici. Donc si je viens ici, je mets une couleur ici, rouge, vous voyez que nos ombres propres ici, on devient maintenant rouge ici. Plus ou moins rouge, mélangé avec la configuration du noir, de notre rendeur. Et ici, maintenant, on va mettre, nos couleurs de base, nos couleurs rouges préférées. Et ici, on mettra une couleur rouge, mais beaucoup plus sombre. Comme ça. Super. Au niveau de la roughness ici, qui définit ici, le fait que l'objet soit lisse ou pas, on va tout simplement mettre ici, à une valeur de 1. Parce qu'on n'a pas envie que notre mascotte soit lisse. Ok ? Super. Maintenant, on a également envie de mettre ici, cet effet ici, de lumière, au niveau des bordures ici, de nos personnages. Donc pour faire ça, on va tout simplement utiliser, un nœud qu'on appelle le Layer Waste. Donc on va l'importer, et on va déjà voir ici, à quoi il ressemble de base, lorsqu'on l'importe. On vient ici dans Add, on part ici, au niveau des Inputs, et dans les Inputs, on va rechercher le Layer Waste. On l'importe. On le place ici en haut. Si on le connecte directement ici, avec notre Base Color, on pourra déjà un tout petit peu visualiser, à quoi il ressemble. Donc le Layer Waste, c'est ça de base. Dès là, on peut remarquer que là, on a du noir et du blanc. Du noir à l'intérieur, et du blanc ici, qui survolent l'extérieur. Donc c'est cet effet qu'on va utiliser, mais qu'on va accentuer. Donc pour accentuer en général ici, un effet nœud, comme ça, on va utiliser ce qu'on appelle le nœud Convecteur. Donc ici, on va aller au niveau des Convecteurs, ici Convecteur, et on va prendre le Convecteur ici, Color Amp. Là, on l'importe, et on le place ici. Donc sur ce nœud ici, lorsqu'on va déplacer ces différents points de contrôle, vous voyez que là, on va pouvoir ici renforcer les détails au niveau des Contours. Comme ça. Donc nous ici, on va placer le noir un tout petit peu plus devant, et placer également le blanc un tout petit peu plus devant, comme ça, pour mieux ressortir les Bordieux. Ici, on peut placer un tout petit peu celui-là derrière. Et au niveau de ce paramètre, ici, on va tout simplement augmenter un tout petit peu comme ça. Ici, on mettra à 0,58 par exemple, et comme ça, on aura une configuration qui est plutôt géniale. Vous voyez que là, on a ici des colorations au niveau des Bordieux. Là, c'est super. C'est super top. Là, on a une mascotte de Géon Black. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on aimerait bien remettre nos couleurs rouges au niveau de la partie noire, et nos creux. et laisser le blanc ici au niveau des Bordieux. Donc, comme ceci, c'est un facteur, on peut remettre ici un mix RGB. On le place ici. Une fois qu'on le place, maintenant, on va dire, ok, le facteur ici de mon mix sera celui-ci. Et maintenant, partout où il y a du noir sur notre facteur ici, ça sera représenté par cette première couleur. Donc, moi, j'ai donc envie que partout où il y a du noir, ça soit représenté par ma couleur ici. Donc, je vais prendre ceci et je vais mettre ici. Et partout où il y a du blanc, je vais tout simplement remercier le blanc de base. Le blanc qui était défini ici par celui-ci. Donc, je vais ici, mais je mets ma couleur blanche. là, je mets ici, là, ma couleur blanche. Ici, je peux venir mettre ça. Ou alors, je peux venir ici, je mets ici, partout à 1. Ça me donne ma couleur blanche. Super. Donc, là, on a ceci. Et là, on a déjà quelque chose qui est plutôt super. Mais si vous remarquez bien, ici, ma couleur rouge est rouge, mais elle n'est pas super éclatante, on va dire. Donc, pour en remettre mon rouge super éclatant, je vais tout simplement réimporter dans les couleurs, ici, ma lumière et ma contraste. Donc, je la place ici et je vais la configurer. on va tout simplement mettre la valeur de 1.6 et comme ça, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus contrasté. Ici, au niveau de cette valeur, ici, je vais tout simplement mettre quelque chose qui est un tout petit peu moins foncé, comme ça. et on a plutôt quelque chose de beaucoup plus intéressant par rapport à tout à l'heure. On va également mettre cette même matière ici au niveau des contours des yeux du perso. Donc, on sélectionne ici, on clique là et on prend la matière raide. Et là, elle se place automatiquement sur les yeux du personnage. Au niveau des dents du personnage, on va tout simplement retirer la matière raide ici en cliquant ici. Et là, on va créer une nouvelle matière pour les dents. Donc ici, on peut nommer ça en white. Et là, on va tout simplement mettre une couleur blanche. Mais puisque la couleur blanche n'est pas ultra lumineuse ici, étant donné que c'est les dents, la matière blanche doit être lumineuse, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va ajouter ici une lumière et un contraste, comme on a fait précédemment ici au niveau des yeux. Donc on vient ici dans Add, dans Color, on vient ici au niveau des lumières contrastes, on connecte la color avec la base color ici, et au niveau des configurations, ici au niveau des lumières, on va tout simplement mettre Croix ici. vous voyez que là, maintenant, on a les dents de nos personnages beaucoup plus lumineux. Super. Vu le temps que l'on vient d'effectuer pour réaliser déjà cette première partie de shading, nous allons diviser cette vidéo en deux parties. Donc là, ça va être la première partie. Et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie où nous allons terminer ici le shading de nos personnages. Merci de m'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Tout d'abord, déjà ici, on va commencer par créer la coloration bleue. La coloration bleue ici pour l'intérieur ici de nos personnages et également pour ses jambes. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser ici la même configuration de matière pour son skin, pour sa peau. Donc pour cela, on va tout simplement ici copier ces configurations ou alors que de copier manuellement comme ça, c'est ce qu'on peut faire. c'est tout simplement de cliquer ici pour dupliquer la matière en cliquant ici. Une fois la matière dupliquée, on pourra maintenant ici renommer cela en blue comme ceci. Une fois renommée, on pourra maintenant ici modifier la coloration afin de mettre une coloration bleue. Non mais avant, on va déjà sélectionner cette partie ici. On va cliquer ici et on va sélectionner ici la partie bleue, la matière bleue. on va se rassurer qu'ici c'est bien la couleur rouge de base. Donc on revient ici, on remet une coloration rouge. On revient maintenant au niveau de ses jambes et là on va modifier la couleur rouge ici afin de mettre la couleur bleue. On va mettre une couleur bleue, une couleur bleue comme ça. Maintenant, au niveau de la couleur rouge ici, on va mettre une couleur bleue mais plus foncée. Par exemple, ici on met cette couleur bleue et là on est plutôt bon. On peut également modifier ici au niveau de la valeur du blend de notre layer waste comme ça afin que ce soit un tout petit peu grand. On peut également modifier ici les configurations afin d'avoir une configuration qui correspond mieux aux jambes de notre personnage. Super ! Donc là on vient faire ici la coloration bleue tout simplement en dupliquant ici la config du rouge et en modifiant c'est un paramètre de couleur. Maintenant on va pouvoir ici réaliser la couleur bleue ici à l'intérieur. Donc pour ça on va tout simplement assigner ici une matière à des vertices. Donc pour cela on va tout simplement sélectionner notre personnage on fait ici un tab pour aller au Nessie Mode et on va aller ici en bas comme ça. On va sélectionner un vertice et on fera ici un contre plus comme ça afin d'ajouter ici des vertices à la sélection. Une fois cela fait on va aller ici au niveau des matières on va cliquer sur le bouton plus pour ajouter ici une matière sur nos remèches. Une fois que cela est fait maintenant on peut cliquer ici puisque déjà là on a une galerie de matières qu'on a créé on va cliquer sur le bleu et on va cliquer sur assign tout simplement. Et là maintenant si on revient ici en objet mode avec un tab vous voyez qu'ici à l'intérieur on a du bleu. Maintenant on va pouvoir ici continuer avec la matière au niveau du grappot de la France et au niveau de ses yeux. Pour cela on va tout simplement sélectionner cette partie ici on fera un tab dans le menu édit on va sélectionner l'ensemble des vertices en appuyant deux fois sur la touche A ou alors A une seule fois tout simplement et on fera ici un P et ensuite by those parts comme ça là on a deux parties qu'on a créées. On va faire ici un shift maintenu pour sélectionner ces deux parties et là on va faire un slash pour placer ces deux parties au premier plan. On va sélectionner ici l'un des deux on va aller en edit mode donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement assigner ici des matières sur des vertices comme ça donc on va déjà commencer par mettre une matière de base ici on peut dire qu'on va prendre la couleur rouge donc ici on va tout simplement cliquer là et on prend la couleur rouge la couleur rouge a été assignée sur notre objet ici maintenant il faudra ici un plus pour créer une nouvelle matière mais sauf qu'on a déjà notre matière ici bleue on a également le blanc donc ici déjà on va mettre le bleu donc pour ça on va tout simplement cliquer ici et prendre le bleu ok on part en edit mode on fait un Z pour le wireframe et là avec le recours ici on pourra ici sélectionner ces éléments ici comme ça une fois qu'ils sont sélectionnés maintenant on pourra venir ici et cliquer sur assign maintenant si on revient ici en objet mode et en vue solide vous voyez que là maintenant ici on a notre bleu comme ça super on va également mettre la couleur blanche donc pour la couleur blanche on va tout simplement cliquer ici vu que la couleur blanche du graphon n'a pas encore réellement été créée mais on peut utiliser la couleur blanche dedans on va tout simplement cliquer ici et cliquer ici sur white comme ça et maintenant puisque ça a été créé ici on va tout simplement repartir ici en edit mode faire ici un Z pour le wireframe et sélectionner la bande du milieu ici ensuite on va cliquer ici sur assign et là maintenant comme ça ici en vue solide et en objet mode vous voyez que là on a bien le grappe de la France mais vu que le grappe de la France normalement il est beaucoup plus foncé on va tout simplement repliquer sur la couleur bleue ici on va la dupliquer donc déjà ici je vais renommer cela en bleu majuscule parce que les euros sont en majuscule je vais dupliquer cette couleur ici une fois dupliquée maintenant je vais pouvoir ici la modifier pour qu'elle soit un tout petit peu plus foncée par rapport à la couleur bleue de base donc pour ça on va tout simplement venir ici en bas ici je peux l'appeler en bleu 2 et ici en bas on va tout simplement modifier la coloration comme ça pour mettre une coloration beaucoup plus foncée et là je trouve que celle-ci est plutôt pas mal nous allons également réaliser pour la partie du haut ici on fait de même table pour edit mode Z pour le wireframe en vue ici déjà on ajoute notre matière ici on a déjà la matière rouge c'est bon on ajoute une seconde matière ici on a la couleur bleue ici on va prendre bleu 2 et on va cliquer ici déjà on fait un C on sélectionne cette partie on fait un assign super on fait de nouveau ici plus la matière blanche elle est déjà créée on la sélectionne tout simplement et ensuite on sélectionne les vertices on mettra la couleur blanche ici on la sélectionne comme ceci et on clique sur assign super là maintenant ici en vue solide et en objet mode vous voyez que là on a un beau grappeau on fait de nouveau un slash pour faire revenir ici les éléments de la scène et le haut ici c'est déjà pas mal maintenant on fera ici l'intérieur de sa bouche donc pour faire ça nous on a vraiment envie de retirer ici la coloration blanche qui est due à cette partie ici parce que la couleur blanche se met au niveau des surfaces où il y a des déformations mais nous on a pas forcément envie d'avoir une couleur blanche à l'intérieur de sa bouche donc exemple pour laquelle on va également faire ici un assign donc déjà on va aller ici sélectionner notre personnage aller on est in mode et là on va sélectionner ici les vertices qui sont à l'intérieur de sa bouche mais vous voyez que puisqu'ici on est en mode de preview on ne voit pas forcément bien ce qui est à l'intérieur de sa bouche donc ici on va cliquer déjà ici pour aller en vue solide ici on fera alt-clue droit et là on peut faire maintenant ici encore plus pour ajouter ici des vertices à notre sélection on sera sûr que ça part bien jusqu'au fond de la bouche c'est super on repart ici sur la vue de face ok donc ce que nous on va faire ici c'est qu'on va déjà dans un premier temps dupliquer cette matière ici la couleur rouge ici on clique dessus on va ici et on duplique ici on va l'appeler ici 2 super celle de base ici on va la remettre parce qu'elle a été modifiée on remet la couleur rouge de base on fait ici un plus et là maintenant on remet la couleur rouge 2 qu'on vient de créer pour le moment elle n'est encore assignée à aucun vertice ici et là maintenant puisqu'on a déjà sélectionné ici nos vertices en edit mode on pourra maintenant les assigner ici une matière un matériel donc ici on va tout simplement cliquer là sur assign et là comme ça maintenant ici à l'intérieur de la bouche on aura un rouge différent ok on repart ici en objet mode on fait ici un shift z pour aller en mode de rendeur ici maintenant on va tout simplement modifier la couleur rouge qui est à l'intérieur de la couleur rouge 2 ici cette couleur rouge on va tout simplement retirer ce paramètre ici et donc le mix color ici on va tout simplement sélectionner cette partie et la coller au niveau de la base color ok là on va mettre celui-là en haut comme ceci et on va la supprimer maintenant vous voyez que là à l'intérieur de la bouche on n'a plus la coloration rouge et là c'est super parce que c'est ce que l'on voulait ok on va maintenant ici faire la coloration ici pour la langue du personnage on sélectionne la langue ici et on peut tout simplement remercier la même coloration rouge ici mais la couleur rouge 2 ok là on a quelque chose qui est plutôt pas mal maintenant nous allons passer à la mise en place de la matière au niveau de ces chaussures et donc pour faire cela on va tout simplement venir au niveau de ces chaussures et faire la même opération que précédemment on était simplement assigné des couleurs aux différents éléments ici aux différents objets de nos chaussures donc ici déjà on peut mettre la couleur bleue ici on peut mettre notre couleur bleue la première couleur bleue ok on va maintenant sélectionner ici la chaussure on va cliquer ici sur là et on va tout simplement prendre la couleur blanche que l'on a déjà ici couleur blanche qui brille il a des chaussures qui sont lumineuses super on va maintenant ici assigner des couleurs à différents endroits ici des vertices de ces chaussures donc pour cela on va déjà mettre la couleur rouge ici au niveau du bas on part ici en edit mode Z pour le wireframe et comme ça on aura la facilité à mieux sélectionner ici les vertices on repart sur la vue de face ici on fait un plus et comme ça là on pourra sélectionner la couleur rouge qui est déjà présente ici on prend la première couleur rouge on clique sur assign maintenant si ici on fait un Z pour aller au mode de visualisation vous voyez que là on a bien une couleur rouge qui a été placée maintenant on va placer ici la couleur bleue sur la partie supérieure ici donc on va procéder on va procéder comme précédemment on va tout simplement aller ici en wireframe avec le raccourci Z et si on fera ici un box select comme ça on fait un box select on sélectionne la partie ici et là on va tout simplement venir ici bouton plus la matière elle est déjà créée donc on vient ici et on va tout simplement prendre la coloration bleue ici la première couleur bleue on clique sur assign et maintenant si on revient ici en solide avec une prévisualisation vous voyez que là on a bien notre couleur qui a été ajoutée sur les chaussures de notre personnage une fois ceci fait maintenant ici nous allons tout simplement modifier un petit détail ici au niveau des bordures de ses yeux on va tout simplement mettre ici la coloration rouge 2 afin de ne plus avoir ici cet effet de blanc au niveau des bordures ici donc on vient ici et on prend la couleur rouge 2 super une fois ceci fait on va maintenant ici passer dans le layout afin de placer les lumières et terminer cette petite tirée on aurait bien pu placer ici la coloration du grapheau de la France au niveau de ses chaussures et dans cela moi je vous laisse en exercice donc exercez-vous à la maison de placer ici la bande du grapheau de la France au niveau des chaussures maintenant on va aller au niveau du layout afin de placer les lumières et finaliser cette petite tirée donc déjà ici au niveau du layout ce qu'on peut faire c'est placer notre personnage ici au niveau de l'axe des X comme ça donc là on fait ici un box select et on déplace avec l'outil de déplacement ici une fois que cela est fait maintenant ici on peut déjà on peut supprimer cette caméra ici on peut faire ici un shift A on part ici dans les lumières et on prend ici un area ici on va scaler et ici on fera une rotation comme ça on va aller sur la vue de dessus et ici on va déplacer sur les y et il fait ici une rotation et il fait ici un déplacement on déplace comme ça et on fait une rotation on déplace vers l'eau super ici on va également retourner sur la vue de face et on fait ici un shift A comme cela on peut importer la caméra directement sur la vue de face une fois la caméra importée on peut la déplacer sur les y et sur l'axe de z on peut faire ici un contrôle 0 pour aller en vue caméra et on peut aller au niveau des paramètres de la caméra afin de modifier celui-là donc ici au niveau de ces paramètres on peut gérer le zoom ici la position sur les x et sur les y mais un paramètre qu'on va commencer par regarder c'est ici le type de caméra là c'est une caméra en perspective c'est-à-dire ici ça va l'axe des x y et z on va ramener cela en caméra orthographique pour voir uniquement les x et les y une fois cela fait maintenant on va pouvoir dézoomer la caméra on va aller aussi au niveau des paramètres de rendu ici on va mettre le format 2000 ici des 1000 pour un format pour les réseaux sociaux on va maintenant ici revenir sur la caméra et on va zoomer sur le personnage on va déplacer celui-là sur l'axe des y on va encore un tout petit peu zoomer comme ça et on va déplacer celui-là sur l'axe des z comme ça ici déjà on peut faire un shift z pour avoir ici un petit rendu au niveau de la puissance de notre aria on va tout simplement augmenter ici on va augmenter la puissance afin que ce soit beaucoup plus lumineux on va aller sur la vue de dessus on va tout simplement orienter un tout petit peu différemment notre aria comme ça ici on repart en vue caméra là on a quelque chose qui est déjà plutôt pas mal on peut jouer ici avec la couleur ici de notre aria comme ça on peut mettre une couleur bleue si on veut vous voyez que là ça ressort mieux les couleurs de notre personnage on peut également placer d'autres couleurs d'autres lumières sur notre personnage donc ici ce que je vous propose de faire c'est déjà aller sur la vue de face refaire un shift a aller dans les lumières et réimporter un aria scaler cette lumière aller sur la vue de profil avec le raccouci croix aller en vue de derrière comme ceci ici on pourra remonter la puissance afin de mettre une puissance de 1000 par exemple et repartir sur la vue de face on peut également rajouter une autre lumière ici mais cette fois-ci ce sera un point que l'on va placer au niveau des yeux du perso donc ici on place cette point ici devant on place cela ici là pour la pointe ici on peut gérer le power et le radius le radius ça va être ici la portée de la lumière ici on peut augmenter la puissance comme ça également un élément qui peut être cool à savoir c'est déjà ici vous pouvez aller ici au niveau de la scène et prendre ici par exemple la croix du vieux porte et donc ici on pourra sélectionner une autre caméra ici et faire ici à l'intérieur un contrôle 0 pour aller en vue caméra et zoomer comme ça et là comme ça ici on pourra avoir un rendu ici en fonction des configurations qu'on fera ici dans la scène donc ici vous pouvez venir faire ici un shift z comme ça là on pourra voir directement à quoi va ressembler nos personnages au moment du rendu on peut également rajouter ici un plane derrière nos personnages ici on peut donc faire ici un shift A on importe un plane en le scale comme ceci en edit mode en mode de sélection dead ici on peut excruter comme ça vers le haut faire ici un ctrl B comme ça et mettre des artistes comme ça nous pouvons également ici en bas modifier la couleur du plane afin de mettre la fin et on va mettre ici derrière nos personnages une couleur bleue alors ceci va marquer la fin de cette petite série consacrée à la modélisation de la mascotte des JO 2024 merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne de vous abonner c'est parce que c'est important et également de commenter la vidéo pour le référencement ceci dit ciao